Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier la cause en français. We are going to study the cause in French. So if you want to listen to this lesson in English with all the explanations in English, you can go there because I recorded this lesson twice. So you click there and you meet me there in English. Et pour la leçon complètement en français, eh bien, vous restez ici. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai sélectionné une thématique professionnelle pour le vocabulaire. Donc ce sera un vocabulaire de l'entreprise, spécialement de l'entreprise commerciale. Donc si vous voulez mémoriser le vocabulaire, je vous conseille de prendre un cahier, un stylo pour tout écrire, non pas tout, pour écrire les choses qui sont importantes pour vous. Et avant de commencer, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de leçons. Allez, on y va, on commence. Alors, on va commencer avec ces deux expressions à cause de et grâce à. Quelle est la différence entre ces deux expressions ? Eh bien, on va étudier ça ensemble avec des exemples. Le premier exemple, j'ai perdu des clients à cause d'une défaillance, défaillance technique. Ici, vous avez la traduction en anglais. J'espère qu'elle est correcte. J'ai fait mon maximum pour faire des traductions correctes. Si vous avez une meilleure traduction, vous pouvez la proposer dans les commentaires sous la vidéo. Alors, à cause de, à cause de, because of. With my French accent, because of. Because of. Donc là, vous pouvez observer ce vocabulaire défaillance. A failure. Défaillance, failure. Alors, la deuxième expression, c'est celle-ci. J'ai récupéré mes clients grâce à la rédaction d'un courrier d'excuses et une réduction sur leur prochaine facture. Traduction ici. Grâce à. Thanks to. Donc là, on sent que c'est quelque chose de positif. J'ai récupéré, I got back. C'est le passé composé et c'est le verbe récupérer, to get back. Donc, récupérer. Ensuite, vous avez la rédaction, the writing d'un courrier, a letter. Alors ici, la traduction est un peu, n'est pas exacte exacte parce qu'un courrier en français, c'est très général. Vous pouvez utiliser le mot courrier pour une lettre, mais aussi pour un email. Donc, c'est vraiment le mot général. Un courrier d'excuses, d'excuses, apology. D'accord ? Et une réduction, rédaction, réduction, a, u. Une réduction sur leur prochaine facture. Donc, on voit que grâce à, ça a un sens positif. Alors, est-ce que ça signifie que à cause de est négatif ? Pas nécessairement. En réalité, à cause de peut être utilisé dans une situation négative, mais aussi dans une situation positive et grâce à, dans une situation positive. Alors, ça, c'est la théorie, théorie. Mais dans la pratique, dans la réalité, eh bien, on observe que à cause de est utilisé en général pour des situations négatives. Et c'est normal puisque nous avons déjà grâce à qui est utilisé dans les situations positives. Donc, voilà, on a le négatif et le positif. Ok, très bien. Et aussi, observez qu'on utilise ces deux expressions après un nom. Un nom. Pas un verbe, un nom. Regardez bien ici. Grâce à la rédaction. La rédaction, c'est un nom. Ce n'est pas un verbe. Il n'y a pas de verbe après. Il n'y a pas de phrase après. C'est vraiment la rédaction, un nom. Vu. Alors, vu, eh bien, c'est le verbe voir. C'est le participe passé du verbe voir. Vu la gravité de la situation. Seriousness. Gravité. Nous nous voyons dans l'obligation de dédommager les clients. Alors, c'est une façon très formelle de s'exprimer. Nous nous voyons. We see ourselves in the obligation to compensate our clients. C'est un peu bizarre la traduction. Vous pouvez aussi dire nous sommes dans l'obligation. We are obliged. Voilà. Ok. Alors, vu. Pourquoi on utilise vu? Pourquoi on utilise le verbe voir? Eh bien, j'imagine qu'à l'origine de cette expression, eh bien, il y avait l'action d'observation. We observe. On observe une certaine situation qui a une certaine conséquence. Mais aujourd'hui, dans la traduction, on va plutôt utiliser given, le verbe donner. D'ailleurs, vous avez une expression qui est synonyme, étant donné. Et là, on a le verbe donner, to give. Étant donné la gravité de la situation, nous nous voyons dans l'obligation de dédommager les clients. J'ai gardé la même phrase pour vous montrer qu'on utilise les deux mots dans exactement la même situation et avec la même structure. Donc, étant, c'est le verbe être au participe présent. Et donner, c'est le verbe donner au participe passé. Being given. Si vous voulez une traduction littérale, being given. Ok, voilà. Alors, vous pouvez choisir l'expression que vous préférez. Vue ou étant donnée. On les utilise à l'oral, donc vous pouvez les utiliser, vous aussi, à l'oral quand vous parlez. Mais également à l'écrit. C'est tout à fait possible aussi de les utiliser quand vous écrivez quelque chose. En raison de. Ça, c'est formel. Donc ça, gardez-le vraiment pour des situations formelles. Par exemple, quand vous écrivez un email formel. Et vous pouvez aussi l'entendre à la télévision quand vous écoutez des journalistes du journal télévisé. Ou également des hommes politiques, par exemple, dans toute situation formelle. En raison d'une panne accidentelle. Notre service a été dans l'obligation de rembourser ses clients. Donc, en raison de, due to, due to. En raison de. En raison d'une panne accidentelle. Une panne. A breakdown. Ok. Break down. Une panne. Alors, ici, eh bien, en raison de, si vous voulez une traduction littérale. In the reason of. Ok, voilà. Donc, vous avez aussi le verbe rembourser. To reimburse. C'est la même famille de mots, mais la prononciation est différente. L'obligation de rembourser. Ok. On continue avec en raison de. Alors là, c'est toujours la même expression. Simplement, je voulais vous montrer qu'on pouvait changer la position. Là, c'est au début. Et là, c'est au milieu. Notre service a été dans l'obligation de rembourser ses clients en raison d'une panne malencontreuse. On peut même supprimer la virgule. Oui, peut-être, c'est mieux sans la virgule. Ses clients en raison d'une panne. Hop. Sans la virgule. Without the comma. It's better, I think. Ok. Du fait de. C'est aussi formel. Et vous pouvez prononcer du fait de. Du fait de. Les deux sont possibles. Donc, du fait de la gravité de la situation. Nous allons changer de prestataire. We will be changing providers. Alors, là, j'ai mis au singulier. Là, j'ai mis au pluriel. Peut-être qu'on peut dire we will be changing providers. Ok. Donc, du fait de. Formel. Du fait de. Donc, ne l'utilisez pas à l'oral avec des amis. Vous pouvez le garder pour une situation formelle. Là, on voit qu'on utilise encore un nom après. Du fait de la gravité, c'est un nom. Et maintenant, si je veux utiliser une phrase après. Si je veux utiliser un sujet et un verbe et peut-être aussi un complément, un objet. Quelles expressions vais-je utiliser ? Quelles sont les expressions que je vais utiliser ? Je ne vais pas utiliser les expressions précédentes. Non. Puisque les expressions précédentes sont utilisées avec un nom. Alors, je vais utiliser par exemple l'expression parce que. Alors là, j'ai recopié la même phrase que précédemment. Parce que je veux comparer à cause de et parce que. J'ai perdu des clients à cause d'une défaillance technique. J'ai perdu des clients parce que notre service a été l'objet d'une défaillance. Donc là, la phrase est un petit peu différente parce que j'ai un verbe. Et parce que j'ai un verbe, je vais utiliser l'expression parce que. Ici, j'ai un nom. Je vais utiliser à cause de. Donc les deux expressions sont synonymes mais au niveau grammatical, on ne va pas les utiliser dans les mêmes phrases. Vous voyez ici que nous avons que et en général quand nous avons que, cela signifie que nous allons connecter deux phrases ensemble. Parce que connecter j'ai perdu et notre service a été. Voilà, deux sujets, deux verbes et on a parce que. Traduction, parce que. I've lost clients because our service has been the object of a breakdown. Because, parce que. Et en anglais aussi, vous avez un verbe. Voilà, j'espère que vous avez bien compris parce que. J'imagine que oui, vous avez l'habitude d'utiliser parce que. Maintenant, on va apprendre des synonymes. Alors, vous pouvez utiliser car, mais attention car c'est formel. Ok ? J'ai perdu des clients car notre service a été victime d'une défaillance grave. Car ou parce que sont synonymes, mais car et formel. Comme. Alors, j'aime beaucoup comme. Regardez comment on l'utilise. Comme nos clients ont été lésés, nous avons dû les dédommager. Là, il y a du vocabulaire. Donc, on a le verbe lésés qui est difficile à traduire en anglais. Je l'ai traduit par affective, mais c'est pas exactement la même chose. Affective, c'est peut-être un peu plus général. Lésés, c'est quand vous perdez quelque chose. Quand vous perdez, par exemple, de l'argent. Ici, les clients ont perdu de l'argent. Ou peut-être, ils ont perdu beaucoup de temps. Et donc, ils ont été lésés. Ils ont été touchés par la situation. Donc, nous avons dû. C'est le verbe devoir qui exprime l'obligation. Et c'est au passé composé. Nous avons dû les dédommager. Dédommager to compensate. Ok ? Dédommager. D-do-ma-ger. Ça vient. C'est la même famille que dommage. Oh, what a pity. Dommage. Ok. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est d'observer que comme est au début de la phrase. Donc, vous utilisez toujours comme au début. Et en fait, ça permet de mettre un focus sur la cause. De mettre une attention particulière. D'insister sur la cause. De la mettre en relief. D'accord ? Donc, comme nos clients ont été lésés. C'est ça l'information importante. Nous avons dû les dédommager. Donc, utilisez ça au début de la phrase. Par exemple, dans un contexte plus standard, comme tu es là, eh bien reste, nous pourrons prendre un thé ensemble. As you are here, stay, we will have a tea or we will take a tea, we will have a tea together. Ok. Vous avez une expression qui est un petit peu similaire, qui est même très similaire. Puisque, puisque commence aussi la phrase. Puisque nos clients ont été lésés, nous avons dû les dédommager. Donc, since our clients. La cause est connue. Elle est connue de la personne qui parle et elle est connue aussi des personnes qui écoutent. C'est une cause évidente. D'accord ? Donc, on sait déjà que nos clients ont été lésés. Et la conséquence, c'est que nous avons dû les dédommager. D'accord ? Donc, la cause est connue. Vous pouvez utiliser comme ou puisque dans les mêmes situations. Alors, on continue maintenant avec vu que. C'est la même chose que vu, mais vous avez que après. Et donc, vous avez une phrase après avec un nouveau sujet et un verbe. Vu que nous avons eu une panne, nous avons eu une panne. Oui, on doit répéter eu une. On ne peut pas faire de liaison. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de consonne. Donc, voilà. On doit vraiment faire une panne informatique qui vous a apporté préjudice. Nous ne vous facturerons pas le mois en cours. En cours. Current months. Le mois. Month. Le mois en cours. D'accord ? Donc, cours ici, ce n'est pas une leçon. C'est un autre sens. Ça signifie current. Ok. Vous pouvez aussi mémoriser, eh bien, le verbe facturer. Facturer. To charge. Facturer. D'accord ? Une facture. An invoice. Une facture. Et le verbe, c'est facturer. Ok ? Vous avez aussi porter préjudice. Voilà. Ici, j'ai mis une petite traduction. C'est un peu le même sens que léser. Porter préjudice. Léser. C'est très similaire. C'est très proche. D'accord ? Alors, voilà. J'espère que vous avez bien compris. Vous voyez, j'ai traduit par give and that parce que c'est la même chose que étant donné que. Étant donné que nous avons eu une panne informatique qui vous a porté préjudice, nous ne vous facturerons pas le mois en cours. J'ai répété la même phrase pour vous montrer que c'est la même situation. C'est exactement la même situation et la même traduction. Donc, vous choisissez celle que vous préférez. Ok. Du fait que ça, c'est formel. Du fait que nous avons eu une panne. La même phrase. Je ne vais pas répéter, bien sûr. Mais vous avez compris que c'est la même situation. La traduction est un peu différente. Due to the fact that. Pourquoi j'ai changé la traduction ? Pour vous montrer que fait, le fait, c'est la traduction en anglais, c'est the fact. Un fait, a fact in English. Mais le sens est le même que given that. Due to the fact. Donc, du fait que, du fait que. Allez, on continue. Mais non, on ne continue pas. La leçon est terminée. Donc là, on va faire un petit récap. Nous avons étudié à cause de, grâce à, vu, en raison de, étant donné, du fait de, plus un nom après. Alors, nous avons comme expression formelle ces deux expressions. Les expressions que j'aime utiliser personnellement sont à cause de, pour une cause négative, grâce à, pour une cause positive, et en raison de, quand je veux dire quelque chose qui est plus formelle. Nous avons également étudié ces expressions parce que, car, comme, puisque, vu que, étant donné que, du fait que, plus une phrase, sujet et verbe, d'accord ? Donc là, nous avons comme expression formelle, car et du fait que. Les expressions que j'aime utiliser personnellement sont parce que. Pourquoi ? Eh bien, parce que, peut-être utilisé dans toutes les situations formelles ou non formelles. Donc, c'est très pratique et très utile. J'aime bien utiliser comme pour une cause qui est connue, qui est évidente et pour insister sur la cause. Et puis, quand je veux écrire quelque chose de plus formelle, j'utilise étant donné que. Étant donné que, n'est pas, je ne l'ai pas classé personnellement dans les situations formelles parce qu'on peut très facilement l'utiliser à l'oral avec nos amis. Mais, c'est vrai qu'à l'écrit aussi, quand j'écris un courrier formel, j'aime bien utiliser aussi étant donné que. Mais ça, c'est ma pratique personnelle. Vous, vous pouvez sélectionner l'expression que vous préférez. Les expressions que vous préférez. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Et si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez, comme d'habitude, me les poser dans les commentaires sous la vidéo. Je vous souhaite une très, très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes mes leçons. Et de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette leçon. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon qui sera une leçon sur la conséquence. Évidemment, nous avons étudié la cause aujourd'hui. Et bientôt, nous allons étudier la conséquence puisque, eh bien, la structure est un petit peu similaire. Même si les expressions, évidemment, sont totalement différentes. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon de français. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501